Les champions projet transcendent l'humanité. Aucune grande idée ne peut trouver sa place dans League of Legends sans être examiné, étudié et modifié lors de notre processus collaboratif. Lorsque Marco Wendigo Silva, un infographiste du bureau de Sao Paulo a imaginé Siberie, il savait que son idée allait devoir passer au crible de ce processus. Silva était prêt à se battre pour défendre son idée, alors il a rassemblé toute une équipe d'artistes conceptuels et d'animateurs pour créer une présentation de 50 pages expliquant comment le skin légendaire de Yi, inspiré des plus grands films de genre cyberpunk, pouvait trouver sa place dans le jeu. Les premiers Yi auteurs à avoir vu la présentation l'ont envoyé à d'autres et ainsi de suite. De plus en plus de monde a commencé à s'intéresser à l'idée cybernétique de Silva. Au début, je me suis tout de suite dit que c'était vraiment dément, se souvient l'artiste conceptuel en chef Larry. J'étais impressionné. Néanmoins, Silva n'avait pas envisagé tous les obstacles qui allaient se présenter. Alors que le concept de Siberie était encore au stade de l'ébauche, une équipe du bureau de Santa Monica travaillait de son côté sur le skin cybernétique Project Yasuo. Nos artistes ont estimé que Siberie pourrait venir compléter le nouveau skin de Yasuo, mais il devait d'abord définir la direction artistique de Project Yasuo ainsi que tous les autres champions qui pourraient venir s'intégrer à cet univers. Ainsi, Siberie devait d'abord évoluer. Project vs les robots Une autre gamme de skins technologiques et futuristes existait déjà dans League of Legends. Les deux variantes de mecha avec Malphite, Atrox et Kha'Zix et de l'autre côté, Victor, Kogmo, Vel'Koz, Shogat, Urgot et Skarner de l'autre. L'armée de Victor, d'après l'infographiste spécialisé dans les effets visuels Adam, Reauteur Adam Unicorn, c'est comme les Vikings à qui on aurait donné des réacteurs. Il y a de l'huile, des étincelles, des pistons, une source de carburant. Tout est en feu et ça fait mal rien que d'être à côté. Images Dans le concept des mecha de Victor, toutes les armes et armures étaient orientées vers l'avant. Ce qui a derrière eux ne les intéresse pas. Ils ont déjà tué tout ce qui s'y trouvait. Précise Larry Ray. Les mecha originaux pour leur part sont influencés par les robots géants. Ces monstres qui attaquent les villes, dans les films ou les animés japonais. Les parties sensibles des mecha sont recouvertes et peintes. Ce qui permet de combiner la force et la fonction pour donner naissance à une machine tellement massive qu'une famille entière de Yordle pourrait vivre dans le cockpit. Les artistes ont décidé de faire en sorte que les skins projets restent à une taille humaine. Même si les champions ont fusionné avec les machines et ont amélioré leur corps grâce à la technologie. Pour intégrer le projet, il faut abandonner son humanité, indique Lisa Seiya K. Thorne, conceptrice visuelle. La technologie s'approprie votre âme. Bien sûr, les champions projets ne sont pas des coques dépourvues d'âme. Différents indices laissent entrevoir leur origine. Le gant en tuyre de Yasuo, la mâchoire exposée de Leona, les abdos sculptés de Maître I. Mais des humains qui ont été largement modifiés. Mise en forme. Utiliser certaines formes et couleurs permet d'unifier des skins de façon subtile. L'acier froid et bleuté définit les skins mecha de base, tandis que les mecha de Victor se démarquent par leur partie et jointure émettant des lueurs orange et rouge. La plupart des champions projets font également appel à des coloris entre le jaune et le rouge. Mais Kupratis indique que les skins jouent avec des éléments soustraits. Il veut dire en cela que l'équipement des champions projets émet d'autres couleurs, mais elles sont atténuées par la lumière environnante. Dans les skins mecha de Victor, les cylindres ressortent d'un peu partout. Les mandibules de Shoga deviennent des tubes, des pistons sortent du museau de Kogmo. En revanche, ce sont les formes hexagonales qui dominent la ligne mecha originale. On peut les voir dans la texture des ailes de Kha'Zix, mais aussi dans la forme de sa tête ou dans la courbure de ses bras. Les artistes ont pour habitude de parler du langage des formes. Ainsi, définir un langage des formes bien clair pour chaque champion et chaque gamme de skins permet d'assurer une cohérence visuelle et, donc, de faire en sorte que les joueurs les comprennent et les reconnaissent bien. Pour définir le langage des formes des skins projets, nous avons dû aller plus loin qu'une simple différenciation avec les deux variantes de mecha. Paul, Space Wokomba Hoefener, l'artiste conceptuel à l'origine du skin projet, Yasuo, considère qu'il s'agit d'un mélange d'éléments informatiques, du matériel avec des puces et des boîtiers en carbone, et de touches plus éthérées intangibles. La façon dont les particules se dissolvent a un petit côté magique, explique Hoefener. Mais ça reste d'aspects technologiques. Pour mieux définir cette idée, l'équipe artistique a carrément écrit une définition de ce que projet signifiait. Projet, c'est la fusion parfaite de l'essence surnaturelle d'un être avec des armes avancées et d'un plan corporel. Cet alliage de technologie et d'énergie permet à des autres extraordinaires de canaliser leur essence dans une manifestation physique et, dans le plus rare des cas, de transcender leur enveloppe charnelle. Seuls des sujets possédant une essence extrême concentrée et des attributs physiques exceptionnels peuvent espérer débloquer le potentiel véritable de projet. A terme, projet consiste également à transformer la forme, simplement humaine, des champions à l'aide de la technologie. Et le langage des formes utilisées par nos artistes reflète cela. Quand les champions utilisent leur pouvoir renforcé grâce à projet, ils se servent de formes et de géométrie qui correspondent à leurs caractéristiques spécifiques, dit Torn. Par exemple, Fiora a beau être gracieuse, on a quand même peur de se faire piquer si jamais on lui rentre dedans. Lucian est défini par des parallélogrammes lisses et aérodynamiques et son Z affiche une rose des vents. Les concepteurs voulaient que ces éléments soient visibles même après que les champions ont fusionné leur âme avec la technologie pour atteindre l'état de projet. C'est pour ça que projet Fiora a des triangles pointus d'apparence numériques. Projet Lucian, lui, émet des sursauts lumineux de plus en plus brillants. Alors de gauche à droite, Fiora, élégance, gracieuse, agile. Z, ténébreux, insaisissable, mortel. Lucian, esprit, vengeur, véloce, classe. Yi, cyclone, vif, fatal. Léona, puissante, rayonnante, flamboyante. Du Brésil à la faille. Les joueurs ont adoré le concept du projet, mais il a fallu encore un peu de temps pour trouver comment intégrer ses thèmes et ses idées dans la proposition de Marco Silva pour Sibéry. La taille, la couleur, la forme, l'objectif, la personnalité, chacun de ces éléments devait être étudié avec soin et adapté pour que projet devienne une gamme de skins à part entière. Hoyfener explique que le long processus de conception de projet, Yi, est passé par toutes les étapes qui définissent la sensibilité artistique de League of Legends. A l'issue de ce processus, tout le monde avait ajouté sa touche personnelle, précise-t-il, et c'est comme ça que les choses finissent par s'intégrer à League of Legends. Pour Silva, voir son idée de Super Yi évoluer pour devenir projet Yi était un peu comme voir un rêve devenir réalité. Il dit qu'il joue toujours principalement Maître Yi et précise, maintenant, quand je gank, il y aura beaucoup plus de particules qui votent dans tous les sens. Voilà pour cet article, n'hésitez pas à réagir dans mes commentaires, vous pouvez liker, commenter, partager, c'était les champions projet qui transcendent l'humanité. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans la League of Historia. Ciao et bye ! Sous-titrage ST' 501